... Alors, il y aura d'autres impacts sur la santé. Le feu, j'ai entendu parler du feu tout à l'heure. Oui, ça c'est le troisième type de dommage possible. Vous avez dans cette décharge toutes les conditions pour que des incendies et des incendies considérables se développent. Parce que vous avez des gaz inflammables, bien sûr, et puis vous avez du combustible en quantité énorme, parce que le résidu de voyage automobile, ça brûle très bien. Et là, c'est quelque chose qui risque d'arriver, surtout si on a, par exemple, un pilote de l'installation qui n'est pas très scrupuleux et pas très respectueux de l'environnement. Donc là, le risque, c'est le risque catastrophique, par contre. Et si la personne qui pilote, l'industriel qui pilote n'est pas scrupuleux, là, on l'a à tous les coups. Il est bien évident que l'industriel en question ne l'est pas scrupuleux ? Il ne montre pas qu'il l'est sur les sites où on le connaît pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça change. On a cité le premier point. Le troisième, il y en a un deuxième, évidemment. Le troisième, là, ce que je veux dire, c'est que là, par contre, il y a des conséquences vraiment catastrophiques, aussi bien sur l'environnement, sur l'économie, parce qu'on peut arrêter l'économie, parce que c'est vraiment un très gros feu. Les fumées avec plein de produits nocifs vont se développer et vont polluer sur une zone qui peut être 20 km, jusqu'à 20 km à partir du foyer d'incendie. Donc, c'est assez considérable. Ce sera un événement. Là, vous serez sur place, parce que ça fait la une des médias, ça. Merci. On a tout dit, je crois. Le deuxième type d'effet, c'est l'impact, à terme, c'est un effet à retardement, de la dispersion des polluants. Quand vous dispersez du biogaz, en même temps que le gaz se disperse dans l'environnement, il entraîne avec lui et il véhicule tout un tas de poussières et de produits toxiques. Et là, les produits toxiques, il y en a un certain nombre qui sont bien connus, qui sont des produits toxiques qui vont ensuite s'accumuler dans l'environnement. Ils sont très peu dégradables. Ils restent dans l'environnement et puis ils se concentrent dans les chaînes alimentaires. Typiquement, c'est des exemples comme la dioxine et des produits comme ça. Et là, vous avez des conséquences, puisque là, on arrive à des conséquences d'un autre type, c'est-à-dire qu'on a vraiment des cancers et des perturbations du système hormonal avec toutes les conséquences possibles sur l'appareil reproducteur et sur toutes les composantes, a priori, la glande thyroïde, le diabète. C'est un constat aussi clair qu'un avenir sombre, alors. Ces éléments figurent, ils sont cités dans le dossier. Par contre, ils ne sont pas niés comme des dangers potentiels, ce n'est pas une invention. Ils ont été obligés de l'écrire dans le dossier. Par contre, effectivement, le jeu de GDE, ça a consisté à systématiquement minimiser en disant, il ne se passera rien, ne vous inquiétez pas. Mais en s'appuyant sur des données qui sont tellement fragiles que tout ça, ça ne fait pas très sérieux. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Merci.